Nous avons avec nous un invité, un invité pas comme les autres parce que lui c'est un frère, c'est un prédicateur aussi, qui s'appelle Chora, frère Chora Kuetu, qui nous rejoint de la France. Frère Chora Kuetu, bonsoir. Bonsoir mon frère Roger, bonsoir, très heureux de pouvoir participer à cette émission. Frère Chora Kuetu, c'est pour moi un honneur et un privilège d'ailleurs que vous nous accordez ce temps pour participer à cette émission suivie partout dans le monde. Et je dois aussi dire ici que frère Chora Kuetu, non seulement comme je l'ai dit, est un frère en Christ, un prédicateur, mais aussi un écrivain. Je sais qu'il n'aime pas trop parler de lui-même, mais il est quand même un écrivain de plusieurs, plusieurs bouquins. C'est certain que je veux peut-être citer ici, la captivité de l'évangile, église influente ou influencée, entre les mains du potier, le feu étranger dans les églises, témoignage, l'appel du ministère. En tout cas, félicitations, frère Chora Kuetu. Et d'ailleurs, nous attendons aussi certains des copies de ces bouquins-là ici à la Voix de l'Avérique. Avec joie, avec joie, avec joie, il n'y a pas de souci. Je pourrais vous les envoyer dès que possible, avec joie. C'est d'accord. Alors, frère Chora Kuetu, je disais tantôt, vous avez appris avec nous cette polémique la semaine dernière. Alors, le pasteur Alf Lukaku, qui est connu en Afrique du Sud, qui a prêché pendant plusieurs années, qui a une grande réputation. Ce n'est pas un pasteur qui vient de commencer ou qui n'est pas connu. Mais cette polémique où, moi, j'ai vu la vidéo sur les réseaux sociaux, où il a dit qu'il a été lui-même manipulé par certaines personnes qui veulent faire du mal, non seulement au pasteur Alf Lukaku, mais aussi à son église en entièreté. Je ne sais pas. D'abord, votre lecture, frère Chora Kuetu. Merci. Merci pour la question. Et je voudrais d'emblée dire que cet homme est un escroc. Et c'est un gourou, un faux prophète, un manipulateur qui prêche l'évangile de la prospérité et qui dépouille des personnes non enseignées et des personnes affaiblies par la pauvreté. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, est notre modèle parfait. Et Jésus n'a jamais prêché l'évangile de la prospérité. Jésus disait aux riches, vendez ce que vous avez et donnez-les aux pauvres et suivez-moi. Or, ce monsieur Alf Lukaku est en train de dire que Christ est mort à la croix pour que les hommes deviennent riches. Donc, déjà, son évangile est un évangile falsifié, un évangile tronqué, un évangile à l'eau de rose. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, il arrive à produire des faux miracles. En fait, cette soi-disant résurrection est tout simplement une pure machination, une pure invention. D'ailleurs, il y a un passage dans 2 Thessaloniciens, dans la Bible, chapitre 2, le verset 9, où l'apôtre Paul dit « L'avenement de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de protiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Donc, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, c'est un miracle mensonger. Le pasteur Al-Khaloukaou fait partie d'un réseau des pasteurs voleurs, des pasteurs escrocs, des pasteurs dépouilleurs du peuple de Dieu dans le monde entier. Et ils sont nombreux à être dans ce réseau-là, aux États-Unis, en Afrique, au Congo, notre cher beau pays, en Afrique, en Europe, en Asie, partout. Et ils sont très dangereux. Ils ont des jets privés. Et ils pensaient qu'en produisant ce faux miracle, ils allaient avoir plus d'âmes, plus de succès, afin de pouvoir s'enrichir encore davantage. Quand un pasteur fait l'étalage de ces belles montres, fait l'étalage de ces villas, quand un pasteur est escorté comme ce monsieur, par des policiers, par des chevaux, par des femmes habillées sexy, pour aller de sa maison à l'assemblée locale, on ne peut que dire que c'est un gourou, c'est un manipulateur, un voleur. Donc, je crois qu'à l'heure actuelle, ce pasteur, avec le faux miracle qu'il a produit, c'est Dieu lui-même qui l'a exposé. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est Dieu qui l'a exposé, et ainsi que tous les gens qui le soutiennent dans son escroquerie. Il est en train de bâtir son propre empire, son propre royaume. Et alors que vous avez des frères et sœurs en Afrique qui n'ont pas de maison, des gens qui sont à la rue, des enfants de 2 ans, 3 ans qui sont à la rue, qui n'ont pas à manger, des veuves qui sont dehors, qui sont violés, ces hommes-là ne s'en occupent pas. Ils ne parlent pas des pauvres. Ils n'aident pas les pauvres. Son église est une entreprise, n'est-ce pas, où les gens sont volés, dépouillés à longueur de journée. Vous avez vu dans quelle Bible un prédicateur dans la Bible, un apôtre, avoir sa photo et la photo de sa femme sur le bâtiment de son église. Vous avez vu dans quelle Bible un pasteur faire l'étalage de ses Rolls, de ses Mercedes, de ses BM. Vous avez vu dans quelle Bible un pasteur ou un prophète s'habiller comme ça avec des costumes qui coûtent 5 000 euros, 3 000 euros. Alors, moi, je vous renverrai à la question, frère Chorakouetou. On a bien compris votre position dans ce sens-là. Mais vous-même, en tant que frère, vous utilisez ces mots qui sont forts envers le pasteur Alpha. Est-ce que cela n'est pas aussi un problème ? Quand vous l'appelez, par exemple, voleur, ce sont, par exemple, des accusations sans preuves, on pourrait le dire ? Pas du tout. Les preuves sont là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, d'aller loin, d'aller chercher les preuves loin. Il n'y a qu'à aller sur son propre site. Il n'y a qu'à aller voir ses propres vidéos pour comprendre que cet homme est en train de dépouiller les gens. Quand un prédicateur prend la dîme des gens, alors que les Écritures nous disent que la dîme, c'est la loi de Moïse, il ne faut plus la payer. La dîme est caduque, on ne doit plus la payer, il faut donner les offrandes libres. Et quand on voit cet homme avec la dîme des chrétiens, il s'achète un jet privé, il s'achète des chaussures à 4 000 euros, il s'achète des costumes taillés sur mesure à 2 000, 3 000, 4 000 euros. Ça se voit, quand on voit cet homme qui porte des montres Rolex et qui coûte 50 000 euros, on ne va pas me dire qu'il les a achetés avec son propre argent ou l'argent de son entreprise. Parce qu'avant de commencer l'œuvre, cet homme n'avait pas d'entreprise, il a eu l'argent, c'est l'argent du peuple de Dieu, c'est l'argent des frères et sœurs. Voilà pourquoi ces pasteurs sont obligés de produire des faux miracles pour attirer encore plus d'âmes dans leur prison. Donc oui, au regard de la parole du Seigneur, c'est un escroc, au regard de la Bible, c'est un voleur. Frère Chora Kuetou, restez avec nous, on va continuer bien sûr avec cette discussion. Vous êtes en train d'écouter Frère Chora Kuetou qui est prédicateur et écrivain lui-même aussi, Frère en Christ, et installé en France. Nous allons continuer à en parler. Si vous voulez aussi intervenir à ce sujet, vous avez notre numéro WhatsApp au plus 1 703 350 37 31. On va garder le frère en audition s'il vous plaît, comme ça on va aussi parler avec notre collègue Kadiatou. Traoré qui est avec nous, Kadiatou, merci d'être là Kadiatou. J'y disais tout de suite au début de cette émission, on a suivi tous la polémique du pasteur Alpha. Moi je dois dire ici, je dois reconnaître à l'antenne que si j'ai connu ce monsieur, c'était Kadiatou qui m'a montré une fois ici à la rédaction, il y a quelques mois, je ne le connaissais pas, mais il y a une fois, Kadiatou, tu m'avais appelé, tu m'as montré ce qu'il était en train de faire et on a parlé brièvement. Et voilà que quelques mois après, quelques mois absolument après, peut-être deux ou trois mois, il surgit sur une polémique, il lui-même, je l'ai vu, on l'a entendu à la radio et à la télé, où il est passé pour démentir tout ce qui s'est passé, qu'il a lui-même été victime de tout ça. Et voilà, on a notre invité aussi, le frère Shora Kouetou qui en parle, tu as suivi ce que le frère Shora Kouetou a dit, qu'est-ce que tu as aussi ajouté pendant qu'on attend quelques commentaires de nos auditeurs ? Non, mais la première fois que j'avais vu cette vidéo sur Youtube, ça m'avait attiré. Je ne suis pas chrétienne, je suis musulmane, mais ça m'a ramené un peu à cette invention de la religion maintenant actuellement, des gourous de la religion, et qui profitent de la pauvreté des populations africaines pour leur imposer des choses. Et ça, ça m'a choqué en le voyant. Toi-même, tu viens de le dire, ce n'est pas parce que j'ai professé, mais je ne suis pas étonné aujourd'hui que ce scandale soit arrivé à ce pasteur. Parce que le jour où je t'avais montré, la vidéo où je t'ai dit, bon voilà, c'est le genre de situation dont les Africains souffrent maintenant, la population africaine en souffre énormément, et il faudrait que les gens arrivent à ouvrir leurs yeux et à essayer d'analyser eux-mêmes qu'il y a des choses qui se passent et qu'on leur dit que ce ne sont pas des paroles de Dieu. Il y a une cupidité de quelques hommes, ils tirent profit de cette situation, et comme vient de l'expliquer tout à l'heure le frère, comment il s'appelle ? Non, c'est le frère Shora. Shora, et bon enfin, dans ses propos, quand il arrive à dire que c'est un voleur, c'est un menteur, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est un peu trop fort, parce que les accusations là, elles sont un peu trop fortes, mais quand même, de dire, la question est maintenant à lancer envers cette population qui vient. Et nous revenons dans un instant, on va glisser, continuer, parce qu'on va prendre un petit break dans un instant. Et bien sûr, on parle aussi du pasteur Alph Lukaou, en Afrique du Sud, vous l'appellerez bien sûr, le pasteur qui a été, vous avez vu les vidéos, ressuscité, un monsieur qui s'appelle Elliot, et on a même vu des vidéos aussi sur les réseaux sociaux où l'employeur d'Elliot a démenti que ce monsieur était mort et les collègues même étaient surpris de le voir ressuscité. On a tous vu ces vidéos parcourées. Et alors, je disais que le pasteur lui-même a démenti, le pasteur Alph Lukaou a démenti la résurrection dans un communiqué rendu public, c'était aussi la semaine dernière, Alleluia Ministries International, c'est du pasteur, déclare qu'il n'a jamais dit qu'il avait ressuscité un mort. Un communiqué de recadrage qui cadre malheureusement mal avec tout ce que cette église, basée en Afrique du Sud, avait laissé y croire. Et on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, un pasteur Alph n'a jamais dit qu'il avait ressuscité le jeune homme et comme la vidéo le montre, il y avait déjà des mouvements dans le cercueil lors de son arrivée à l'église. Avant de prier pour Elliot, le pasteur Alph a même dit qu'il respirait déjà. Les faits ont été annoncés comme ils ont été présentés par les membres de la famille du jeune homme. On en parle aujourd'hui, bien sûr, avec le pasteur Shora Kuetou, un écrivain et aussi un prédicateur. Et aussi avec Kadiatou Traoré, notre collègue, Miss Niantao. Kadiatou, mère compresseur, on était ici, on t'avait un peu coupé. Mais tu étais en train de dire, Kadiatou, que les mots du frère Shora Kuetou étaient quand même un peu forts. Mais c'est là où on t'a arrêté. Oui, je disais que même s'il disait, il disait que c'était un voleur, il est rentré dans le vif du sujet. Je ne veux pas prendre sa place et dire ce qu'il n'a pas voulu dire aussi. Mais vraiment, c'est une question qui appelle maintenant la population africaine, et surtout la population de l'Afrique centrale. Je pense que, et quand on regarde, quand tu regardes les vidéos du pasteur Alpha, tu vas remarquer, Roger, que dans la salle, les vidéos présentées, dans les vidéos présentées, tu trouveras à peu près 75% de ces adeptes qui sont des femmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est la naïveté des femmes. Et quand on commence déjà à parler en Afrique de Dieu, les femmes deviennent sensibles. Sensibles. Alors moi, je vais poser cette question au frère Shora Kuetou. Est-ce vrai, frère Shora Kuetou, que les femmes sont plus naïves comme Kadiatou est en train de le dire? Allô, frère? Je ne dirais pas que les femmes soient plus naïves que les hommes, parce que là, ça serait rabaisser les femmes. Donc, non, au contraire, les femmes en général, elles sont beaucoup plus perspicaces que les hommes, beaucoup plus, comment dire, elles ont parfois plus de discernement que les hommes, parce qu'elles sont beaucoup plus sensibles, vous voyez? Je dirais plutôt que les femmes sont plus sensibles que les hommes, en tant que mère, tout ça. Voilà, donc, et malheureusement, vous avez des escrocs, comme le pasteur Loukaou, qui se servent de cette sensibilité de la femme pour pouvoir la manipuler. Voilà, donc, parce que les femmes, elles veulent aider, globalement. Elles veulent, alors que les hommes sont souvent dans le raisonnement, les femmes, en général, elles veulent tendre la main, elles veulent soutenir les gens. Elles ne veulent pas voir les gens souffrir parce qu'elles ont ce cœur de mère, tout ça. D'ailleurs, c'est même à cause de cela que Satan n'a pas voulu parler avec Adam pour lui donner, le faire manger le fruit. Il a préféré parler avec la femme parce que la femme, c'est le cœur. L'homme, c'est le raisonnement, c'est la tête, c'est le cerveau, c'est le raisonnement. Donc, voilà pourquoi la plupart des églises, effectivement, sont remplies des femmes que d'hommes. Et dans toutes les religions, vous avez plus de femmes qui sont touchées que d'hommes. Maintenant, quand Mme Traoré dit que je suis dure, que tout ça, Mme, comment voulez-vous en même temps défendre les femmes qui sont les victimes de ces gourous et en même temps dire que nous sommes dures, que je suis dure, quand nous prenons position pour défendre les femmes, parce que ce sont nos femmes, nos femmes, nos sœurs, nos mères qui sont dépliées par ces gourous, qui sont violées par ces gourous. Vous savez que la plupart des victimes dans le monde, effectivement, sont par les hommes. Ce sont des hommes qui violent des femmes, en général. Il y a aussi des femmes qui violent des femmes, bien sûr, même des hommes. Mais il y a plus d'hommes qui violent des femmes que le contraire. Donc, nous devons quand même prendre position pour dénoncer ces faits. Et aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, il y a une forme de sagesse africaine qui veut que, quand on voit le mal, on ne doit pas le dénoncer, on ne doit pas le dire. Quand on voit un chat passer, on doit dire que ce n'est pas un chat, c'est un chien pour éviter les problèmes. Non, moi, je suis désolé, je dois dire les choses telles qu'elles sont. Le pasteur Alpha, qui dit aujourd'hui, par rapport à son démenti, que cet homme, quand il est arrivé dans son assemblée, il est respiré déjà. Mais pourquoi il ne l'a pas dit ? Pourquoi il n'a pas demandé à cet homme de se lever ? Parce qu'il a constaté que c'était une escroquerie, un mensonge. Pourquoi est-ce qu'il a joué le jeu ? C'est parce que c'était un escro lui-même. Et quand il a vu que l'affaire a éclaté, qu'il est exposé sur les réseaux, et que les gens ont commencé à porter plainte contre lui, c'est là qu'il a commencé à faire marche arrière. C'est un faux prophète, un gourou, un voleur, et qui, depuis les années, a dépouillé les femmes qui vendent leurs cacahuètes dans chaque coin de rue, qui font leur petit commerce, qui gagnent difficilement leur argent pour polariser leurs enfants, et qui vont dans ces églises pour trouver un peu de réconfort, et qui sont dépouillées, qui sont volées. Et avec ces dîmes, avec ces offrandes, ces hommes-là, ces pasteurs-là, vont s'acheter des jets privés, vont s'acheter des Rolls, des grosses Mercedes, des grosses chaînes en or, et ils vont inviter leurs bishops qui viennent du monde entier pour dépouiller le peuple. Nous devons prendre, n'est-ce pas, comment dire, les choses en main, et faire des pratiques, comme beaucoup le font. Frère Chora, vous avez parlé de sa photo sur l'immeuble de l'église, devant l'église, sa photo, vous avez parlé de ses Rolls-Royce, de ses Rolex, de tout ce qu'il a, de ses chaussures, ses habits, mais vous avez posé une très bonne question, où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut avoir la photo dans l'église ? Mais où est-ce que c'est écrit aussi dans la Bible qu'il ne faut pas avoir sa photo dans l'église ? On peut aussi vous poser cette question, c'est où le problème avec sa façon de s'habiller, sa façon de, ses montres Rolex ? Où est le problème ? Où est le problème de mettre sa photo et la photo de sa femme, devant l'église aussi ? Certains poseraient une question pareille aussi. Très bonne question, mon frère, effectivement. Et vous savez, Jésus a dit ceci dans les Écritures, Jésus a dit, et l'apôtre Paul dit dans la parole, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et un vrai pasteur ne parle pas de lui-même. Un vrai pasteur parle du Seigneur. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18, au verset 18 à 20, Jésus a dit, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis là. Or, il se trouve que la plupart de ces prédicateurs de l'évangile de la prospérité mettent leur photographie sur leur, comment dire, bâtiment d'église, et les gens se réunissent, non autour de la parole de Dieu, mais autour de leurs propres ambitions, autour de ces hommes et des femmes. Voilà pourquoi il y a tout ce scandale-là, par rapport à l'argent, par rapport aux faux miracles, tout ça là, tous ces escroqueries, ces miracles montés de toutes pièces. C'est parce que ces hommes-là ne prêchent pas la vraie parole, ne prêchent pas l'amour, ne prêchent pas l'assistance aux femmes violées, aux pauvres, aux orphelins, aux veuves. Ils font l'apologie de la richesse. Or, l'évangile, ce n'est pas le fait de faire l'apologie de la richesse, mais le fait de parler de l'amour de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Parce que si cet homme aimait Dieu, il aimait son prochain, il n'allait pas produire ce faux miracle. Aujourd'hui, c'est une honte pour nous les chrétiens parce que ce sont les inconvertis qui vont décrier le nom de notre Dieu, qui vont décrier l'évangile. C'est une honte. Moi, j'ai quand même une question à lui poser. Juste une petite question, et Kadiatou, je vais aussi poser la question. Je vais d'abord poser une petite question. Frère Chora, vous êtes aussi connu, d'avoir toujours critiqué, et vous l'avez fait encore ce soir, l'offrande. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'offrande ? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'offrande ? Très bonne question, mon frère. La Bible nous dit, dans 2 Pérentiens, chapitre 6, dans 2 Pérentiens, chapitre 6, la parole nous dit clairement, que les offrandes sont des dons que les gens donnent de manière libre. Et on ne doit pas obliger les gens à donner une certaine somme d'argent. Or, il se trouve que dans la majorité de ces églises, ces pasteurs obligent les chrétiens à apporter une certaine somme d'argent pour construire leur bâtiment d'église. Alors qu'on ne construit pas l'église, nous sommes, nous, chrétiens, le temple de Dieu. Donc, les offrandes sont libres. Tout chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Maintenant, ce que nous dénonçons, c'est la pratique de la dîme. C'est le 10% de son salaire que des pasteurs exigent aux chrétiens. Vous imaginez, mon frère Roger, c'est un homme qui gagne 1000 francs et qui paye son loyer 500 francs. Et il lui reste 500 francs pour scolariser ses enfants pour les autres frais liés au fonctionnement de la famille. Et les pasteurs vont exiger chaque mois le paiement de 100 francs sur les 1000 francs gagnés. Et ils disent aux chrétiens, si vous ne donnez pas le 100 francs, la dîme, le 10% de votre salaire, vous serez frappé de malédiction. Ça, c'était à l'époque de la loi de Moïse. Mais Jésus a tout accompli, tout ça, c'est fini. Et imaginez dans une église de 1000 personnes, s'il y a 500 personnes qui travaillent et chacune donne, chacune donne, par exemple, 100 francs. Et bien, vous avez des pasteurs qui se retrouvent par mois avec 15 000 dollars de salaire non déclarés. Sans compter les offrandes qu'ils ont inventées comme l'offrande du prophète, selon laquelle on ne doit pas aller voir l'homme de Dieu les mains vides. Et donc, vous dites, frère Chorac, que ce n'est pas biblique, d'après vous ? La dîme est une pratique mosaïque de la loi. Elle n'est pas néo-testamentaire, c'est-à-dire, elle n'est pas dans la Nouvelle Alliance. Elle n'est plus praticable, c'est fini. Et des pasteurs, aujourd'hui, deviennent pasteurs pour avoir le 10% des salaires des gens. Vous avez des églises pour cette phase-une, par exemple, de 30 000 membres. Imaginez mon frère si 15 000 membres travaillent et gagnent, on va dire globalement, 1 000 $. Si chacune donne 100 $ par mois, imaginez ce que le pasteur peut gagner. Voilà pourquoi ils sont devenus des superstars. Jésus avait un message simple. L'évangile est simple. Ces hommes sont devenus des dieux. Ils sont devenus des... Regardez, par exemple, l'anniversaire du pasteur, le cas où. La vidéo est sur le net. En pleine église, les gens viennent et jettent des billets de banque devant lui. Mais on n'a pas vu ça dans la Bible. Quand est-ce que ce homme va fêter l'anniversaire des faits fidèles ? Vous vous imaginez les croqueries ? Les gens veulent qu'on se taise. Et quand on dénonce ces choses-là, on dit non, le frère Chora, il critique, il est méchant, c'est un sorti sur le diable, tout ça. Mais il y a des critiques qui sont positives, des critiques qui sont tentées nous pousser à la réflexion, voire même à la repentance. Kadia, tu voulais poser une question ? Non, non, ma question, c'est que pourquoi toujours, frère Kuetou, les populations africaines répondent à ces demandes de ces pasteurs ? Moi, je veux comprendre parce que je sais que ici aux États-Unis, c'est de tradition. Nous savons un peu l'historique, on n'a pas tout le temps d'expliquer comment c'est venu et comment ça s'est mélangé ici avec les pratiques ici, il y avait l'esclavage et tout ça. Bref, maintenant, en Europe, on a remarqué actuellement que les Européens ne répondent même plus aux églises. et quand tu vois des églises pleines en Europe, c'est surtout la diaspora africaine qui y va. Et pourquoi en Afrique, sur le continent, ce modèle qui se transporte maintenant, ils exportent ce modèle sur le continent africain et que les Africains continuent à réagir à cela et nous assistons à une prolifération de ces gens, de ces gourous de plus en plus qui s'enrichissent sur leur dos. malgré la pauvreté qu'ils ont. Ils sont-ils, ces populations, sont-elles et toujours dans une situation psychologiquement assez grave avec la pauvreté qu'ils vivent et pourquoi cette fatalité à la religion et ces croyances à vouloir tout donner à ces gourous ? Très bonne question, Madame Traoré. Alors, je dirais ceci, comme, je dirais, Karl Marx, le philosophe européen disait que la religion est l'option du peuple et ces gourous ont compris que la seule entreprise dans le monde où il y a des gens que l'on peut facilement tendre, dépouiller, c'est la religion. Les chrétiens, par exemple, les églises. Alors, pourquoi ces bâtiments d'églises sont plus remplis d'Africains que d'autres populations ? C'est simple, Madame. C'est tout simplement parce qu'on a fait croire aux Africains que s'ils donnent de l'argent à leur divinité, ils vont avoir des billets de banque qui vont tomber du ciel. Donc, on les a habitués avec la religion. Au lieu de les amener à travailler, à s'investir, à entreprendre, à aller à l'école, n'est-ce pas, pour avoir un métier, on leur a fait croire que s'ils vont à l'église du 1er janvier au 31 décembre, ils ont programme sur programme, donc ils n'ont même pas le tel de leur famille, de leurs enfants, ils sont tout le temps dans les bâtiments d'églises. Donc, on leur a fait croire que s'ils sont fidèles aux églises, ils auront beaucoup d'argent. Voilà pourquoi l'évangile qu'on leur prêche, c'est un évangile social, un évangile qui est censé régler leurs problèmes sociaux. Par exemple, en Afrique, ces gourous vont faire croire à nos frères africains, à nos sœurs africaines que s'ils donnent de l'argent, ils vont avoir le visa pour venir en Europe, pour aller aux Etats-Unis, au Canada. Et madame, nous avons des témoignages des chrétiens qui sont débrouillés, qui sont victimes de ces gourous qui ont dépensé des millions d'argent qui ont vendu leur propre maison, leur terrain, leur champ pour apporter l'argent à ces passeurs croyant qu'avec une prière ils allaient avoir le visa. Et nous leur disons ceci, les païens qui ont des visas pour aller au Canada, aux Etats-Unis, ils ne prient même pas. Il y a même des athées qui ont des visas. Ils ne prient pas, ils ne donnent pas les offrandes, mais ils ont le visa. Donc, on les a abrutis. C'est parce que ces hommes ont un problème avec la pauvreté. Ils sont pauvres. Et ils pensent qu'avec l'évangile, ils vont s'enrichir. Voilà pourquoi la plupart de ces passeurs africains qui prennent sa prospérité deviennent de plus en plus milliardaires, de plus en plus millionnaires. Et ils profitent de la précarité de nos frères et sœurs africains. Ils profitent de l'ignorance de nos frères et sœurs africains. Qu'est-ce que l'Église catholique aussi a fait malheureusement les missionnaires catholiques en Afrique ? Ils ont fait croire à nos ancêtres avec la religion que s'ils les écoutent, ils vont devenir riches spirituels, spirituellement parlant. Ils ont fait croire que s'ils sont pauvres, ils vont aller au paradis. En tout cas, Frère Chorard, donnez-nous juste une petite seconde. On va respirer en musique. On est revenu dans un instant pour aussi du revoir à Frère Chorard. Vous êtes en train d'écouter à Ramchou une émission de Voice of America, notre sujet de cette semaine. Vous avez le temps de participer à ce sujet. Causes et conséquences de discrimination des filles face à l'éducation et bien sûr, on continue à parler du polémique de Pasteur Alpha Loukau. Notre invité aujourd'hui, c'était le frère Chorard Kouetouki en ligne. Frère Chorard, avant de vous laisser partir, d'abord, je dois vous dire merci infiniment d'avoir pour le temps que vous nous avez accordé, mais je ne peux pas vous laisser partir sans dire que vous venez de réécrire la Bible, frère. Oui, en fait, je n'ai pas réécrit, mais j'ai, avec mon équipe, une équipe très solide. Nous avons fait la traduction aujourd'hui de la Bible. Oui. Et pourquoi pas ? Parce que, effectivement, la plupart des versions de la Bible sont mal traduites, sont falsifiées. Et imaginez, mon frère Roger, une Bible falsifiée qui tombe entre les mains d'un homme corrompu comme Alpha Loukau. Eh bien, ça va donner un évangile falsifié et un évangile falsifié produit des chrétiens falsifiés. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce travail. Et d'ailleurs, tout est gratuit. Tous nos ouvrages sont gratuits. Nous ne voulons pas vendre l'évangile. Jésus a dit vous avez reçu gratuitement à donner gratuitement. Donc, on a révisé cette Bible-là qui s'appelle BGC. Donc, si vous tapez sur Google BGC Bible, donc la Bible de Jésus-Christ. Il y a une application aussi qui est téléchargeable gratuitement. Et sur notre chaîne également, TV2V, tous nos ouvrages sont gratuits. Tout est gratuit. Nous, grâce à Jésus, nous allons aussi construire des orphelinats. On a des orphelinats en Chine, en Russie, en Colombie, au Mexique. on travaille aussi au niveau du Sénégal, au Mali, dans toute l'Afrique, pratiquement plusieurs pays africains. Chaque mois, grâce à Jésus, nous envoyons près de 12 000 euros dans les différentes structures sociales qu'on a mis en place pour aider les pauvres. En tout cas, merci infiniment, frère Shora Kuetou. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois qu'on pourra toujours vous avoir pour participer à cette émission. Merci beaucoup. C'était le frère Shora Kuetou qui nous a rejoints au téléphone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada